Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Dernièrement, j'ai lu Tomber du ciel de Nicky Godwin. Donc c'est le premier tome de la saga Birkrik que j'ai reçu en service presse via NetGalet des éditions MXM Bookmark que je remercie. Ils viennent d'arriver tout juste sur la plateforme NetGalet et c'est juste trop cool parce que depuis que je suis, donc je reviens encore à elle, Aurore 6, 21 à 28. Elle lit beaucoup de romances MM et moi j'en avais juste une que j'avais bien aimée mais depuis je n'étais pas repongée dedans. En même temps, on n'en trouve pas... Enfin, si, je pense qu'on en trouve quand même dans le commerce, mais je ne sais pas. Je n'ai pas tendance à se yoter, vu que je ne lis pas les résumés de toute manière. Mais donc, dès que j'ai vu que j'ai reçu un mail me disant que MXM Bookmark a arrivé sur la plateforme de NetGalet, j'ai été voir tout de suite ce qu'il proposait. Et bon, j'ai vu celui-ci, il était dans ma wish. Donc, j'ai postulé et ça a été accepté, donc c'est cool. Donc, aussitôt reçu, quasiment aussitôt lu, dès que j'avais fini le livre que je lisais avant, je l'ai pris et je n'ai pas mis beaucoup de temps à le lire. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré cette histoire pour celles et ceux qui veulent commencer dans l'EMM. Celui-ci, je vous le conseille fortement. Vous n'avez pas de sexe dedans, vu que ça doit enfreiner certains. Là, c'est une belle petite romance où on va retrouver Rich McCoy, et donc un jeune homme qui a perdu son père, qui a perdu son père dernièrement dans un accident d'avion. Donc, ça l'a complètement chamboulé, ce garçon. Et voilà, il n'est plus bien avec personne, enfin avec sa mère, sa mère ne lui parle quasiment plus parce qu'il ressemble énormément à son père, donc elle ne lui parle pas, son frère non plus, sa petite copine, il a l'impression qu'elle reste avec lui pour ne pas être l'horrible fille qui va le rompre avec lui alors qu'il vient de perdre son père. Donc, notre petit Rich, enfin, il n'y a pas de petit que ça, vu qu'il part en camp d'été de basketball à une heure et demie de chez lui, donc, voilà, il part avec un ami dans ce camp où ils sont logés, où ils sont logés. Donc, il va se retrouver en coloc avec son pote. Donc, c'est une chambre de trois, mais pour l'instant, ils ne sont que deux. Et son pote, de toute manière, il y a son cousin qui n'habite pas loin, donc il va passer plus, enfin, il ne dormira pas dans la chambre et tout, parce que, de toute manière, c'est la lumière, c'est des gros spots d'usines, enfin, vous imaginez. Le matelas, c'est une planche de bois, donc, non, très peu pour lui. Donc, son pote, étant donné qu'il a pu aller chez son cousin pour aller dormir, il préfère passer son temps hors, voilà, hors de la chambre et aller avec son cousin. Du coup, Rich se retrouve la plupart du temps tout seul, mais il aime bien, mais bon, voilà. Et il est arrivé un moment où il a besoin d'aller se chercher une nouvelle paire de chaussures, parce que les siennes sont au bout du bout. Donc, il va au centre commercial et il essaye de se trouver un magasin de chaussures. Il rentre dans un, mais la musique qui passe actuellement dans la boutique, c'est une chanson sur des choses qui tombent du ciel, donc, comment vous dire que ça lui fout le cafard direct, ça lui fait penser à l'avion dans lequel son père s'est écrasé. Donc, très peu pour lui, il s'en va et il recherche une boutique et il va tomber sur Mika qui, lui, travaille dans ce centre commercial. Il s'occupe du manège avec plein de chevaux. Donc, Mika est amérindien. Il va conseiller Mika pour trouver sa paire de chaussures. Donc, il lui indique un magasin pas loin et tout. Il discute un petit peu avec. Il lui propose de repasser plus tard pour expliquer à Ridge l'histoire de ses petits chevaux, des petits chevaux de son manège. Il lui dit que chaque cheval a une histoire bien précise qui est reliée à sa culture donc, d'amérindien. Ridge, lui, va chercher sa paire de pompes et il n'a pas spécialement envie plus que ça de revoir Mika ou quoi. Donc, Mika lui a laissé son numéro de téléphone sur un fascicule et tout. Mais il ne compte pas le rappeler quoi. Aussitôt, il rentre. Aussitôt, il le jette à la poubelle quoi. Et... Mais les choses de la vie font que il va vouloir s'éclipser du camp, avoir une excuse pour en sortir et ne pas avoir à traîner avec les autres jeunes du camp de basketball parce que, bon, eux, leur occupation c'est de sortir picoler et de se taper des meufs. Et, enfin, je n'en ai rien à foutre. Clairement, ce n'est pas trop son but dans la vie. Lui, il veut juste être tranquille. Tranquille pépère. Faire... S'améliorer, améliorer son jeu de basketball. Et... Et voilà, du coup, il va aller récupérer le fascicule dans la poubelle et commencer à envoyer des messages à Mika. Donc, à chaque fois qu'il y va, Mika, lui, lui raconte l'histoire d'un des petits chevaux. Il se dit d'amitié, il passe énormément de temps ensemble. Mika arrive à... à lire en... en read. Ah, ça y est, il est réveillé. Je vais lui donner un manger. Je ne sais plus trop où j'en étais. Donc, je vais lui donner un manger à Mika, qui est juste à côté. Non, ça se fait de l'autre. Voilà. Regarde les infos. Non, il joue avec ses jouets. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Donc, sur Tombée du ciel, donc de Nicky Godwin. Romance MM que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et dont j'ai hâte que le second tome sorte pour retrouver... Voilà, c'est une hiver améradienne. Et... Retrouver... Retrouver ces deux personnages. Voir... Voilà, ce qu'ils deviennent. Si... Comment ils vont parvenir à... être ensemble. Parce que bon, dans ce premier tome, ils se rencontrent. vous avez Ridge qui, lui, est en couple avec une fille. Voilà, lui, il est hétéro. Enfin... Et... Il pense à d'autres choses en ce moment qu'à... qu'à passer du temps avec elle. De toute manière, il ne lui répond même pas à ses SMS. Il est bien. Loin de chez lui. Mais, voilà, le camp va avoir une fin, forcément. Ça ne dure qu'un été. Donc, on se doute qu'il va devoir rentrer chez lui. Et la relation qu'il a nouée avec... Mika est spéciale. Et... Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Les personnages, je me suis beaucoup, beaucoup attachée à eux. Ils sont tellement mignons, tellement... tellement touchants. Voilà. J'ai vraiment adoré cette histoire et hâte, hâte, hâte que le second tome sorte. Je ne sais même pas pour quand c'est prévu. Voilà pour mes dernières lectures. Là, j'ai commencé un service presse qui était en accès libre sur Nelgallet, donc de chez BMR. C'est... Nuit après nuit de Lorraine Blackley. Et j'en suis qu'à une vingtaine de pages et je n'aime pas trop. L'héroïne... L'héroïne ne me plaît pas. Pour l'instant, il n'y a que du cul. Voilà, c'est pas... Ça va être de la romance basique, érotisme. Voilà, plus de l'érotisme. Et... Enfin, voilà. Ça ne va pas m'apporter grand-chose, je crois. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas l'abandonner. Pour celles et ceux qui veulent savoir en avant-première ce que je lis, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram. Pour vraiment... Là, je le dis, je montre ce que je lis, où j'en suis, et tout, et tout. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux. Les liens sont toujours en barre d'infos. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi ça va traiter. De toute manière, je ne sais pas dans quelle heure je vais vous mettre. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye, bye ! Qui c'est qui retétanise ? C'est Bibi ? J'ai vraiment un problème. J'ai beau bouger les jambes. J'en ai marre ! J'ai commencé à avoir mal au cul. En même temps, les jeunes Bibi, ils dorent encore. Ah, ça fait une heure qu'il dort. À peu près. Donc, L'il y avait en forme alors qui m'a mis la misère, c'est lui. Un bébé ! Un doudou ! Coucou ! Doudou ! Qu'est-ce que tu fais ? Coucou ! Monsieur s'est réveillé à deux heures aidées. Je ne vais pas laisser me recoucher avant quasi 4 heures. Mais bon, toujours pas dedans à l'horizon. Il y a 10 mois mais pas dedans. Voilà. Ça, ça doit être doudou. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501